Voilà comment se fait le système de classement ? Comment vous les classez avant qu'ils ne soient ? Puisque nous les voyons en rang et 4, 4, 3, 3, 2, 2, 5, 5. Pour nous là, chez nous, tu peux lutter 10. Si tu peux vaincre au moins 6, celui qui est derrière toi, il met au moins 4, 5. Automatiquement tu es le premier, celui là il est deuxième, le troisième et le troisième quatrième. Par rapport à ça, nous on fait le classement. Donc ça veut dire qu'il y a des préliminaires au cours desquels vous... Quand vous sortez, vous êtes 20 ou 15, premièrement vous sortez 4. Les 4 vous lutter, après les 4 doivent encore sortir. Et après aussi les 4 doivent encore sortir. Et dans les 20, si tu peux combattre 6 ou 9 ans, sur les 9 ans, tu les en es plus, donc tu es automatiquement le premier. Et celui qui te suit, il est le deuxième. C'est comme ça, jusqu'à 4 ou 5 balles. En fait, qu'est-ce qu'on gagne en terrasse en son prochain ? Non, c'est le victoire. C'est le victoire. La victoire et puis c'est fini ? Oui. Merci beaucoup. Après ça, il y a tout ça. Ah, je ne sais pas. C'est à vous de me dire ? Ah non, sinon, c'est le victoire. Ah, mais puisque nous avons appris que les séquilles terrasse sont prêts pour être mariées et puis donc... Non, 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 tu peux être marié avant d'être valable. Automatiquement. Est-ce que ça rentre dans la tradition normale ? Oui, dans la tradition normale, tu ne peux pas te marier avant d'être valable. Mais nos jeunes d'aujourd'hui, là, ils se marient avant d'être valable. Alors, ce n'est pas bon. C'est ça. Est-ce que ça, le fait de se marier avant d'être valable, est-ce que ça a eu une incidence ? Non, non, ça n'est pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose qui calme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.